Salut les loulous, c'est Roro le costaud. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Pierre ou Pierrot ou Pedro. Bon, bref, je t'appelle comme ils veulent. Comme vous voulez. Comme vous voulez, voilà. À la base, c'était mon kiné et maintenant, c'est un pote. Et je me suis dit, vu qu'on a les mêmes délires, de toute façon, vous commencez à le connaître. On le retrouve souvent sur mes TikTok et sur Insta. Voilà toute cette vidéo qui traîne. Donc, on s'est dit, il faut qu'on en parle. Il faut que je te montre mes abonnés. Ils m'ont envoyé leurs cadeaux les plus pourris. Et il y a du niveau. D'accord. Alors, bien sûr, soyons d'accord. Ce n'est pas la valeur du cadeau qui compte. Attention, c'est important. Les fêtes de Noël, c'est l'occasion de se retrouver en famille. Ce qui est cool, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Et on est bien d'accord que ce n'est pas le but du jeu d'avoir le plus beau cadeau, le cadeau le plus cher. Mais n'empêche que là, on va bien se marrer. On va voir ça. C'est parti ? Ok, donc vous m'avez envoyé ça sur Instagram. Et vous allez voir qu'il y a du lourd. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, ça, tu vois. C'est quoi ? Une tapisserie ? C'est du papier peint. On offre du papier peint à Noël. Et moche en plus, quoi. Alors, c'est son tonton qui lui a offert. Et effectivement, Lucie l'a dit, c'est très moche. Et tu ne sais pas ce qu'il y a écrit en plus dessus, quoi. En plus, le problème du chinois, c'est que bien souvent, on ne sait pas ce qu'il y a écrit. J'ai des vieux goûts de merde. On va dire que c'est un cadeau utile, quoi. C'est un cadeau utile. Ouais. Bon, bref. Cadeau suivant à cette vidéo. Attends. C'est un sapin. Ouais. Alors là, tu vois. Et puis, elle va nous montrer à la fin. Au début, ça fait flippé. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me montrer ? Il est pas mal, le sapin. Très joli sapin. Et là ? D'accord. C'est anti-stress, quoi. Le truc qui te fait faire des cauchemars, quoi. Pourquoi ? Non, mais attends. En fait, ça, je me dis, tu vois, c'est genre le cadeau que tu fais pour faire le con. Tu vois, genre, tu offres ça à un pote qu'elle ne t'aime pas, quoi. Encore, il ne fait pas de bruit, t'imagines. C'est moche. C'est un cadeau de Noël, quoi. Bref, je ne sais pas qui t'a offert ça. Cadeau pourri, le thème respecté. Il ne t'aime pas. C'est validé. Alors, on a une banane. D'accord. Alors, la banane, perso, pour moi, c'est un truc qui a 25 ans. Mais ça revient, hein. Ça revient vachement à la main, en pêche, les bananes, ouais. Bon, après, celle-ci... Tu vois, il y a des trucs qu'on aurait dû rester dans l'époque, ouais. Personnellement, je ne suis pas du tout pour la banane. Franchement, la banane, pour moi, tu la manges, mais tu ne ranges pas des trucs dedans. Là, c'est un joli cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Tu as l'air un peu stressé sur la vidéo. Ce qui est, c'est que les gens mettent toujours trop de soin à faire les paquets, et nous, on les arrache en deux secondes. Mais déjà, c'est long. Tu es très long à ouvrir. On voit qu'elle se pose des questions. J'ai l'impression que ça va te sauter à la gueule. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'on n'est pas prête d'avoir tant que je n'ai pas le permis. Ah, c'est quoi ? Une voiture miniature. Ah, la Jägermeister ! Ben, ça va, c'est pas mal. Ça va être pas pu de... Ben, bien sûr, à consommer avec moi et des rations. Pas tout seul. Voilà. Et alors, je crois, pour la petite histoire, parce que j'ai lu un petit peu le message, je crois qu'en fait, c'est un peu un cadeau de merde, parce que je crois qu'elle a perdu son permis. À cause de l'alcool. D'accord. Je ne suis pas sûr. Je ne voudrais pas lui faire une fausse réputation, tu vois. Ça se trouve, je confonds les messages. Je ne voudrais pas lui faire une fausse réputation, mais je crois que c'est ça. Ah, alors ça, c'est très drôle. Qu'est-ce que tu reconnais ce que c'est ? C'est des échantillons ? Ouais, c'est des échantillons. Alors, il y a un message là. Alors, en fait, déjà, d'une, ça peut être drôle, dans le sens où moi, ça ne m'arrête pas d'idée. En gros, c'est des échantillons. Tu sais, quand tu vas à la parfumerie, tu sais, tu donnes des trucs gratuits. On dit que le prix, ce n'est pas important, mais quand même, là. Et en fait, là où c'est drôle, c'est qu'en fait, je crois que les échantillons proviennent de chez elle. D'accord, OK. Bon, prochain cadeau. Attention, de mémoire, quand j'ai enregistré les photos, je crois que le prochain, c'est du lourd. Vas-y. Ah non. Le plus pété. Alors, attends. Des serviettes avec des gants de toilettes, et voilà. OK. Ça sert, s'il s'installe, le jeune homme, là. Il y a toujours besoin d'un truc. Le problème, là, on est sur des serviettes. Serviettes de bain. C'est des serviettes de bain. Alors, comme vous avez vu, est-ce que c'est pété ? Je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'on peut parler de ta décoration ? Je n'avais pas vu. Je pense que tu es resté sur France 98. C'est une très bonne époque. Attention. Mais j'ai cru voir beaucoup de drapeaux de la France. Donc, tu es patriote. C'est très bien. Après, pour le coup, comme tu dis, écoute, moi, ça ne me choque pas, les serviettes, parce que si tu emménages, alors peut-être si tu es chez tes parents, c'est un peu... comme cadeau. Parce que, bon, tes parents ont des serviettes, je suppose, des gants. Mais bon, après, écoute, si tu vas dans ton chez-toi, crois-moi, tu vas être content d'avoir eu des serviettes à Noël. Exactement. Moi, j'étais content d'en avoir. Cadeau sûr ? On reste dans le foot. En le cas, c'est tout à l'heure, vu ta vidéo sur TikTok, je me suis dit qu'on ne pourrait pas participer. Donc, voilà un cadeau que, bon, je n'ai pas trop aimé parce que ce n'est pas très, très utile. Ça fait un coup, ça, quoi. Et voilà un cadeau que j'ai beaucoup aimé. Ah bah ça va, oh ! Bon, alors, j'avoue, tu as commencé très fort. Un petit ballon pourri, c'est pas un téléphone. Bon, le ballon, alors clairement, le ballon, le ballon coussin, ça ne sert à rien. C'est trop fouet comme ça de Noël. Alors, tu peux le caler entre les genoux quand tu t'allonges sur le côté, comme ça, ça évite d'avoir un petit peu mal au-d'or. Enfin, ça peut être utile. Moi, je mets ça peut être utile quand même. Je pense quand même, tu as quand même des cadeaux de mien. Ouais. Bon, après, ils se sont rattrapés, tu as un téléphone. Après, je ne sais pas si... Par contre, je ne sais pas lequel c'est, mais bon, ouais, tu as eu un téléphone à Noël, quoi, mec. Alors, c'est sûr que... Bon, à la limite, tu aurais mieux fait de rester sur le téléphone uniquement. Ah, alors ça... D'accord. Bah, l'hiver arrive, ça peut servir. Bon, ça, j'avoue. J'avoue, je ne comprends pas. Parce qu'autant les conneries pour faire des blagues, etc. Là, il n'y a pas eu d'explication avec. C'est vraiment un cadeau. Un labello. C'est un cadeau. C'est un labello. Voilà. Voilà, un labello à Noël. Je t'avoue. Tu as des lèvres dégueulasses. Ça râpe quand tu fais des bisous, quoi. Ah, ah oui, alors ça... Une règle. Ouais, c'est une règle en bois. En bois. Donc, avoir ta tête. T'es ravi. Tu as l'air un peu... Old school, quand même, la règle. Il te fait main. Et en fait, ouais, en fait, je me demande si les numéros n'ont pas été tracés à la main. Ouais, c'est ça. Écoute, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait ça avec le cœur. Voilà. C'est du fait main. Écoute, c'est ta tête du fait maison. Et crois-moi, une règle en bois comme ça, tu n'en vois pas tous les jours. Tu pourras te démarquer à l'école avec ta règle en bois. Tu peux la customiser aussi. Ouais, mais c'est vrai que là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ouais, tu as un coup de la vélo. Tu as un coup de floutre. Il s'est raté, tu vois. Il a inversé le 9 et le 10, tu vois. Il a barré, puis l'a remis. Il a corrigé. Bon, ça, c'est une blague. C'est un dénambulateur qui a été offert. Qui a été offert. Je crois que c'est quelqu'un qui a 30 ans mais qui n'est pas handicapé, il me semble. Il n'est pas mal, c'est le modèle 3002. Par contre, par contre, t'es quand même un modèle. Ouais, c'est lequel tu dis ? 3002. 3002 ? C'est 3002 ? Et attends, avec double panier, renforcé, support de chien. Je pense, à mon avis, tu sais quoi ? Dans les maisons de retraite, ça ? Tu vas faire des jaloux. Mais je me demandais si c'est le cadeau de merde, c'était pas la robe plutôt. Véronique, faites un infarctus. Non, je me plaisante le version. Elle est sympa. Elle est atypique. Chez des iguals, ça cartonne. Je suis pas fan non plus de l'art, mais bon. Pardon, madame. Cadeau suivant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Salut, ma soeur Julien. Je sais pas trop si tu veux voir et quand ta vidéo. En tout cas, je dis que j'espère que vous avez passé des bonnes pâtes. C'est certainement moi, oui. Le meilleur cadeau que j'ai eu à 6 ans, c'est mon ancien. Ah, bah vachement ça. Ah ouais. Ça va, ouais. Pas le pire cadeau, mais le cadeau de moi est bien. C'est une bougie, voilà. Ça va, en plus, c'est une Yankee Candle, je crois. Ouais, je crois aussi. Attends, c'est trop bien. Moi, j'en ai une Yankee Candle. D'ailleurs, pour la petite anecdote sur les enceintes Marshall, on m'a fait croire et je raconte ça à mes potes parce que j'en ai une aussi, que c'était la marque de Eminem, Marshall Myers. Mais en fait, pas du tout. Ça existe depuis très longtemps. Donc voilà, donc ce n'est pas la marque de Eminem. Voilà, en tout cas, elle était toute mignonne. Je me suis dit, on va la mettre. Et en plus, écoute, franchement, une bougie parfumée, moi, ça me fait chier parce que j'en ai offert à Noël. C'est ça. Tu dis que c'est un cadeau de merde c'est que tu ne connais pas de prix de la bougie. C'est ça, ouais. Après, c'est sûr que si elle t'avait offert les trucs et les réchauffe-plats, c'est ça. Voilà, effectivement, un réchauffe-plat qu'il y a, ouais, ok, là, je comprends. Bon, ça va. Le cas de ce que j'aime le moins, ouais, c'est que j'ai aussi le chocolat. Chocolat. J'aime pas le chocolat. Ouais, il y a un ferrero qui a été bouffé, menteuse. Attends, alors, bon, chocolat. Alors, moi, je n'aime pas les chocolats. Je pète la boîte. Ouais, ouais, ouais. Je te pète la boîte. C'est abusé. Surtout que c'est le truc que tu ne sais pas trop quoi offrir. Tu arrives à la caisse, il y a une boîte de chocolat, je vais prendre ça pour la gamine, elle va être en temps. C'est trop ça. Voilà, écoute, tu sais, ta famille ne t'aime pas. Voilà, je suis désolé de te le dire, mais bon, surtout, si tu n'aimes pas le chocolat, eux non plus ne t'aiment pas. Gardez-les pour l'année prochaine et offre-les à quelqu'un d'autre. Alors là, au début, je me suis dit, elle me montre ses courses. C'est un kit d'installation, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un qui a du vol avec le ménage. Moi, j'interprète plusieurs choses. Déjà d'une, c'est sale chez toi. Ouais, exactement. T'as le plus sale aussi. J'ai quand même 10 éponges. Le PQ, bon, en 2020, on sait que le PQ, c'était rare. Mais il y a des pattes aussi, c'est un kit de survie, on peut peut-être. En fait, je ne sais pas si ce n'est pas un kit de survie 2020. Il y a des petits bougeoirs aussi, tu vois, pour les chauffeurs. Ouais, alors, pour le coup, pour le coup. Moi, mon analyse. Si c'est pour rigoler, ça peut être cool, c'est une blague. Et ils t'ont fait un autre cadeau. Sinon, très clairement, là, la personne, elle avait oublié de te faire un cadeau. Et avant de partir de chez elle, elle était dans son placard chez elle, tu vois, de ménager. Et puis, elle a tout mis dans le sac, quoi. Et puis, elle t'a emballé ça. Parce que là, quand même, merde. Ouais, j'avoue, je préfère du chocolat, quand même. Voilà. Vous voyez, je préfère du chocolat aussi d'avant. Cadeau suivant. Alors, ça, c'est un que j'adore. Et ça ne sert à rien parce qu'en gros, il a 12 ans, t'attends. Il n'y a pas de poils. Il est un berg complet. Ouais, d'accord. Et en plus, ses parents lui ont acheté du rasoir de merde. D'accord. Le biais. Donc, il est vraiment dégoûté. C'est les grands-parents. Tu vois, les grands-parents, ils l'ont vu plus vieux et ils ont envie de le voir avec des poils. Crois-moi, ne sois pas pressé d'avoir des poils. Alors, ça, c'est génial. À 20 ans, ouais. C'est ça. Si ce que j'aime, c'est le... Alors, j'ai 20 ans parce que pour une petite, ça pourrait être sympa. Alors, non, moi, j'avoue. Moi, j'avoue. Déjà, pour une petite, offrir une boule à neige. La boule à neige, pour moi, c'est le souvenir. C'est mes grands-parents qui vont au ski et qui me ramènent à un souvenir. Tu vois, parce qu'ils sont dans le magasin. Tiens, qu'est-ce qu'on va lui ramener comme merde ? Il y a une assiette, mais ça, il ne la prendra pas. Oh, une boule à neige. Toujours pratique pour prendre la poussière. En fait, dans la déco, quand maintenant, dans nos générations, il y a rarement une boule à neige, il faut le dire, sur le buffet. Et là, en fait, c'est drôle parce que comme tu dis, la boule à neige, c'est la reine des neiges. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'elle a 20 ans. Bon, alors, je connais des personnes de 20, 22 ans qui a mis la reine des neiges. Alors, ça, c'est trop mignon. Regarde ce qu'elle nous a marqué. Mon meilleur cadeau de Noël, c'est mon chéri. Oh. Oh, je t'ai mis parce que vous étiez trop mignons. Bon, il y a ça. Tous les ans, il fait le même cadeau. Tu ne resteras peut-être pas avec lui toute ta vie. Vous êtes jeune. Mais pour ce Noël-là, c'est trop mignon. Bon, alors, lui, de mémoire, il m'éclate. Ben, moi, mon petit rône, j'ai une brosse à dents. Je m'en paye ton utilité. J'ai eu une brosse à dents. Et en plus, remets-moi. Ben, moi, mon petit rône, j'ai une brosse à dents. T'as l'air neuve, la brosse à dents. T'as vu ? Si, si. Je m'en paye ton utilité. Pour te brosser les cheveux. Eh, mec, mec, je t'adore. J'adore ta tête. De blaser, ouais. J'ai eu une brosse à dents. Non, franchement, par contre, là, c'est hard. Est-ce que t'as eu le dentifrice qui va avec ? Là, j'avoue, c'est hard, les gens, parce qu'offrir une brosse à dents à Noël, il y a tous les messages, quoi. Déjà, tu peux... Soit tu peux de la gueule. Deux, t'as des dents dégueulasses. D'accord ? Non, parce que là, il n'y a même pas de blague, en fait. Il n'y a pas de blague. C'est vraiment le cadeau pourri. Là, c'est hard. Alors, je ne sais pas qui peut en faire. Est-ce que tu vas faire une palme d'or du cadeau le plus pourri ? On pourra choisir à la fin... Parce qu'il est en bonne position. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais, il est dans mes favoris aussi. À la fin, on dira le cadeau le plus pourri qu'on ait vu dans cette vidéo. Ouais, c'est ça. Alors, alors là... Je ne sais pas, ils n'ont pas eu que ça, en fait, ces gens-là, quoi. Ouais, alors là, j'espère que tu n'as pas eu que ça. Donc, c'est des stickers de Noël qui collent avec tout. D'accord. C'est sympa, mettre sur les cahiers. En plus, ce qui est cool, c'est quand on t'a offert ça Noël, c'est des stickers de Noël. Ouais. Donc, tu ne peux plus les utiliser cette année. Ça, on va les passer, exactement. Ah ouais. Là, tu es bien placé aussi, toi. Marthe, franchement, tu ne veux pas ça Noël compliqué quand tu reçois ça. Surtout, tu dois dire merci, en plus, quoi. Ouais. Merci, ça fait plaisir, quoi. Je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui ont vendu leurs jouets, leurs cadeaux le lendemain. Mais même ça, tu ne peux pas le revendre, c'est un mandat. C'est ça, tu le donnes à la ligne. Ah, alors. Une télécommande universelle ? Alors ça, ça m'a beaucoup fait rire. Tu as reçu une télécommande universelle. Ouais. Alors, effectivement, peut-être que tu n'en avais plus. Ça peut être un cadeau utile. Ouais. Mais à un moment, je me dis, en fait, c'est-à-dire que la personne dit à ses parents, écoutez, on ne va pas se le cacher, tes parents, ils te demandent qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Là, ça, ce n'est pas le truc, tu vois, où tes parents te disent « Tiens, on va lui acheter une télécommande universelle. » Et je me dis, tu vois, ça veut dire qu'en gros, un mois avant, ses parents ont dit « Tu veux quoi, Noël ? Une télécommande universelle ? » Pour toi, il est resté un mois sans télécommande. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça, tu ne me l'offres pas Noël, je vais l'acheter tout de suite si je n'ai plus de télécommande. Voilà. Comme toutes les télécommandes universelles, il y a 50 boutons qui ne servent à rien. Exactement. Très beau cadeau. Très, très beau cadeau. Ah, donc là, honnêtement, j'ai vraiment du mal à croire quand on t'a offert ça à Noël. Du coup, tu peux pleurer, en fait. Tu as ce qu'il faut pour être sué. Moi, c'était cool. Quand tu as ouvert ton cadeau, j'ai du mal. Comment on peut ouvrir une boîte de mouchoir ? Alors, je sais que ce n'est pas le prix qui compte. Et la boîte de mouchoir, ça ne coûte même pas un euro. Je me dis, tu as une famille. Pourquoi tu peux la réutiliser quand il n'y a plus de mouchoir que tu en remets dedans ? Oui, je me suis dit. Tu avais une idée tout à l'heure pour les mouchoirs ? Ouais, ouais. Après, c'est un garçon ou une fille qui est en fonction. C'est peut-être un rouleur. C'est ça ? C'est un message, ouais. On te trouve souvent seul dans ta chambre, mon fils. Tiens, ça peut être pratique pour toi. Pense à effacer tes historiques. Tes chaussettes de même cartonnées, donc on s'est dit que les mouchoirs allaient être mieux. C'est ça. Pense. Oublie pas, les historiques, ça s'efface. Les parents regardent ça. Tu vous freins tes tutos. Voilà. Je suis parent. Elle n'a pas l'âge, mais je sais. D'accord ? Écoutez, c'est fini. On a fini vos cadeaux. Écoute, Pierre, pour toi, quel est le cadeau le plus pété de cette vidéo ? Bah, du coup, entre la brosse à dents et les paquets de mouchoirs. Ouais. Moi, perso, je reste sur la brosse à dents analytique. Et qui a l'air déjà utilisée, en plus. Ouais, finalement. En plus, elle est vraiment moche. Exactement. En plus, elle est moche. Et puis, franchement, ta tête, elle est juste géniale. Donc, bravo à toi. Tu as eu les cadeaux les plus pourris. Je pense que vu tes cheveux, ils ont le fait de t'offrir un peigne, parce que tes dents ont l'air très bien. Et puis, bon courage pour le revendre aussi, une brosse à dents comme ça. Ouais, c'est clair. Bon, Pierrot, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Écoute, on se retrouvera bientôt. On se retrouve très vite. Exactement, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas, venez mettre un pouce bleu, venez vous abonner à ma chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors moi, je viens participer à la vidéo YouTube. Le pire cadeau que j'ai eu actuellement, c'est un taille-crayon. Je te jure que c'est un taille-crayon.